La question a été de dire, L'Oréal est numéro 1 dans le monde, comment est-ce qu'on va maintenir cette position ? Je voudrais vous répondre, mademoiselle, qu'il ne faut surtout pas que moi je me pose la question dans ces termes-là. Parce que dès que vous commencez à vous poser le terme, comment est-ce que je vais maintenir quelque chose, vous êtes déjà en plein milieu d'une stratégie défensive. Vous êtes en train de regarder le passé, vous êtes en train de dire, je suis là, comment est-ce que je maintiens ? C'est un vocabulaire que j'exclus de façon la plus formale. Il faut regarder rigoureusement vers l'avenir et sans en rien nier tout ce qui a été fait par vos prédécesseurs, pour lesquels vous avez un formidable estime, il faut dire, je vais me projeter 10 ans dans l'avenir. Où est-ce que je voudrais être ? Où est-ce que je voudrais être ? Et comment est-ce que je vais y arriver ? Et là, vous commencez à vous fixer des objectifs. Le genre des démarches qu'on fait, que j'ai faites il y a quelques années, je suis à 10% du marché mondial, je voudrais être à 20%. Comment est-ce que je vais y arriver ? Je suis à 5% de rentabilité nette, je voudrais être à 8% de rentabilité nette, je pense que c'est là où on devrait être par rapport à d'autres industries. Comment je vais y arriver ? Je voudrais avoir 50 personnes autour de moi qui peuvent fonctionner avec une beaucoup plus grande autonomie qu'ils l'ont fait dans le passé. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour ça ? Dans 10 ans, je voudrais au moins, non pas forcément avoir un successeur désigné, mais au moins peut-être identifié. Même si lui, il ne le sait pas, et même si personne d'autre le sait, mais au moins l'identifié. Donc, on se projette, on regarde vers l'avenir, on ne raisonne surtout pas en termes de maintien. Et vous savez, si on atteignait tous ces objectifs, il faudrait vraiment que les autres se lèvent très tôt pour qu'ils nous enlèvent de notre position. Oui, mais il y a tout de même un très grand groupe japonais dans les cosmétiques qui s'appelle Shiseido, et on sait que les boîtes japonaises ont tendance à progresser très rapidement. Si un jour, on vous disait, tiens, si Shiseido est numéro 1 mondial, vous seriez peut-être un peu embêté, non ? Mais encore, il faut qu'il devienne. Si moi, je fais ce que je viens de déligner, je doute franchement qu'il le soit. Vous savez, moi, je prends tout très au sérieux. Toutes les compétitions, toute la concurrence, il n'y a pas que chez Shiseido, la concurrence japonaise. Même si, je trouve que votre question traduit quand même un peu un complexe vis-à-vis des Japonais. Alors moi, je n'ai pas ce complexe. Moi, je regarde des entreprises japonaises et je dis, écoutez, aujourd'hui, il y a une entreprise japonaise qui représente à peu près la moitié de l'oréal. C'est vrai. Mais elle, elle a 90% de son chiffre d'affaires mondial au Japon. Nous, on a 80% de notre chiffre d'affaires hors France. Vous n'allez pas me dire que c'est comparable. Le Japon, c'est plus gros que la France. D'accord, mais enfin, pas dans les proportions 20 à 90. C'est tout à fait clair. Ils ont beaucoup à faire. Je les prends très au sérieux parce qu'ils résonnent à long terme, parce qu'ils aiment la qualité, parce qu'ils ont une façon d'encourager une fidélité de leur personne. Beaucoup de choses que j'apprécie, beaucoup de choses que je prends très au sérieux. Je suis certain que ce seront des concurrents redoutables à long terme. Il n'y a aucune raison, par contre, de se donner pour perdu d'avance. Nous, on va essayer de faire notre chose au mieux de nous. Et c'est comme ça qu'on reste le premier. Ce n'est pas en regardant par-dessus son épaule ou vis-à-vis des autres. C'est pas en regardant par-dessus son épaule ou vis-à-vis des autres. C'est pas en regardant par-dessus son épaule ou vis-à-vis des autres.